Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie et nous allons aborder ensemble aujourd'hui la question des cycles de négociations organisés par l'OMC. Le GATT puis l'OMC ont créé un cadre de négociation afin que les États puissent libéraliser le commerce et les échanges. Ce cadre de négociation, ce sont les rounds ou les cycles de négociation. Alors ces rounds ou ces cycles sont caractérisés par leur caractère global et leur caractère consensuel. Ces deux éléments sont importants et sont un petit peu complémentaires. C'est-à-dire qu'un État, lorsqu'il va négocier avec les autres États, va certaines fois accepter de faire des concessions dans un domaine afin d'obtenir d'autres avantages dans un autre domaine. C'est pour ça qu'on dit que les négociations sont globales. Et la globalité est nécessaire parce que les négociations sont consensuelles. C'est-à-dire que tous les États doivent être d'accord pour arriver à un accord particulier. Alors il y a eu dix cycles de négociations depuis 1947 et les résultats de ces cycles de négociations sont assez importants. D'abord, il a permis la baisse significative des barrières tarifaires qui sont passées de 40% à 4% aujourd'hui. Ensuite, les cycles de négociations ont permis également une baisse des barrières non tarifaires. Enfin, les cycles de négociations ont permis de négocier un certain nombre d'accords commerciaux. Les principaux sont les suivants, le GATT pour les marchandises, la GCS pour le commerce sur les services et l'ATPIC pour ce qui concerne aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. A bientôt sur DigiSchool